Hey salut ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau journal de lecture où je vais te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu qui s'appelle Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ de Lucie Azema qui est aux éditions Flammarion. Comment j'ai découvert ce livre d'abord ? Je l'ai découvert parce que j'ai écouté un podcast qui s'appelle Écoutez voyager de Lonely Planète et le nom de l'épisode c'est Au delà des mythes et des clichés, voyager est-il plus difficile quand on est une femme ? Et dans cet épisode il y avait Lucie Azema, donc l'autrice du livre et ce qu'elle a dit durant cet épisode de podcast m'a donné envie de découvrir son livre que j'ai acheté ensuite et que j'ai lu pendant mon road trip autour de la péninsule libérée que tu peux retrouver en vidéo ici ou ici, je sais plus. Alors l'auteur qui est Lucie Azema, elle se définit comme sur la quatrième de couverture. Lucie Azema est journaliste, voyageuse au long cours, elle a vécu au Liban et en Inde avant de s'installer en 2007 à Téhéran. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur elle, c'est une jeune autrice, c'est son tout premier livre donc voilà. Donc parlons du livre maintenant, les femmes aussi sont du voyage. Le livre il est divisé en deux parties, la première c'est être libre de voyager et la deuxième partie c'est être libre pour voyager. Donc en fait la différence c'est que dans la première partie on parle des femmes, du statut de femme en général qu'il faut être libre de voyager dans la société. C'est un droit qu'on a de voyager, donc comme le droit de vote, comme le droit d'avoir notre propre compte en banque, il faut qu'on ait déjà tout ce droit au voyage dans la première partie parce que ce n'est pas le cas dans le monde entier. Toutes les femmes n'ont pas le droit de voyager, ce n'est pas aussi simple qu'on peut le croire. Donc dans la première partie ça parle plutôt de ça et dans la deuxième partie c'est être libre pour voyager. Donc là c'est plutôt sur son statut de femme à soi, pas toutes les femmes mais en étant une femme, est-ce qu'on est libre et est-ce qu'on arrive à s'affranchir des carcans sociaux dans lesquels on est casé on va dire pour devenir une voyageuse. Ce livre évidemment il incite les femmes à voyager mais pas que, c'est aussi un livre profondément féministe. Elle parle beaucoup de l'histoire du voyage, dans l'histoire du voyage ce sont principalement des hommes qui voyagent et les femmes qui restent à la maison qui attendent leur homme. Par exemple les marins partaient à l'aventure sur la mer pendant des mois, des années et la femme devait l'attendre, devait attendre son retour sans savoir s'il allait revenir à la maison. Et également les noms d'explorateurs qu'on connaît dans le monde, dans l'histoire, ce sont principalement des explorateurs masculins, on connaît très peu les exploratrices féminines. Et d'ailleurs elle dit également qu'il y a une question de vocabulaire, qu'on utilise beaucoup les termes au masculin. Parce que déjà dans la langue française, le masculin, comme on l'a appris, l'emporte sur le féminin. Donc le neutre est plutôt masculin. Mais elle parle aussi du terme aventurier et au féminin qui est aventurière. Donc on utilise beaucoup le terme masculin, le terme d'aventurier. Mais le terme d'aventurière, à part récemment avec l'arrivée des réseaux sociaux où des femmes voyagent et peuvent se dire aventurières, avant le terme aventurière signifiait une courtisane, une femme de joie, une prostituée quoi. Donc comme elle le dit, le mot aventurière désignait alors une femme sulfureuse, une courtisane, une intrigante qui court les aventures, beaucoup plus qu'elle ne part à l'aventure. Donc comme quoi, il y a vraiment une différence de traitement entre les hommes qui voyagent et les femmes qui voyagent. Parce que, voilà, déjà même au niveau du vocabulaire, on n'est pas traité de la même manière. Et après sur plein d'autres choses, on va voir, on n'est pas traité de la même manière. Donc comme elle le dit dans le livre, voyager pour l'homme c'est s'émanciper, c'est prouver sa virilité. Alors que pour la femme, ce serait quelque chose de dangereux parce qu'il faut plutôt rester vers la sécurité, vers le foyer, rester à l'intérieur de son foyer, ne pas aller vers quelque chose de soi-disant dangereux. mais qui n'est pas plus dangereux pour un homme que pour une femme au final. Elle le dit bien dans le livre, « Lorsque l'on sait que l'un des principaux arguments pour dissuader les femmes de partir repose sur une dangerosité supposée plus élevée pour elles, cela a de quoi laisser songeuse. Plus une femme prend des risques, plus elle est perçue comme inconsciente, alors que l'homme y gagne sa virilité et sa réputation de héros. » Elle raconte aussi que l'homme qui voyage, c'est l'homme qui sait, c'est l'homme qui a du pouvoir, du savoir. Il doit transmettre ça aux femmes quand il revient dans son foyer parce qu'il a laissé sa femme et ses enfants derrière lui pour partir à l'aventure. Il ramène les souvenirs, il raconte des histoires qu'il a vécues. La femme ne peut pas savoir à sa place. Et comme elle le dit bien, elle, elle a voyagé sur le long cours. Donc il y a des pays comme l'Iran, comme l'Inde, qu'elle connaît très bien parce qu'elle y a vécu des années. Quand elle rencontrait des nouveaux voyageurs, il venait lui expliquer à elle comment était le pays, alors qu'elle connaît déjà très bien le pays, mieux qu'eux en fait. Et elle le dit dans le livre, « La dévalorisation de l'expérience féminine peut se traduire par une attitude paternaliste et condescendante. Combien de voyageurs ont cru normal de m'expliquer des choses que je connaissais déjà dans un pays où je vivais alors qu'eux étaient arrivés l'avant-veille ? » Et ensuite, on retrouve dans le livre toute cette notion de dominant, l'homme dominant, la femme dominée, la femme soumise. Parce que la femme, soit c'est la femme prude, la femme mère qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, soit c'est une maîtresse, une amante qui va assouvir les désirs sexuels de l'homme. Et en voyage, il y avait des femmes. Les hommes allaient à la rencontre des femmes, mais allaient à la rencontre de ces femmes amantes qui soi-disant les désiraient. Mais on savait très bien que c'était de l'esclavagisme sexuel, comme en Corse, ça peut exister. Des hommes qui partent en Thaïlande pour coucher avec des femmes, voire des très jeunes femmes, elles ne sont pas du tout en attente d'un Européen pour ça, en fait. Et ça existait de tout temps. Ça existait déjà avec les harems aussi, où les hommes voyageurs allaient assouvir leurs besoins, comme ils pouvaient le dire, dans ces lieux-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prostitution est quand même le plus vieux métier du monde, donc ça existait de tout temps, et ça existait dans tous les domaines, et notamment dans le domaine du voyage. Et d'ailleurs, les femmes qui, elles, partaient à l'aventure seules étaient souvent fétichisées parce qu'on les prenait pour des femmes très libérées, et du coup avec une sexualité très libérée également, alors que ça ne veut rien dire, c'est juste des femmes en quête de liberté. Et elle le décrit très bien dans le livre, où elle dit « La sexualité est un terrain décisif pour décrypter les rapports de force à l'œuvre dans le voyage. Tandis qu'on a longtemps interdit aux jeunes femmes de partir par peur qu'elles ne laissent leur virginité à l'autre bout du monde, les aventuriers et les écrivains voyageurs noircissent des centaines de pages dans lesquelles ils vantent leur conquête et leur prouesse sexuelle, que celle-ci soit réelle ou inventée. Non seulement cette sexualisation à outrance des femmes les prive en amont de voyages, mais elles contribuent à les dénigrer une fois qu'elles ont réussi à partir. Puisqu'une femme risque sa vertu en voyageant à l'autre bout du monde, il semble tout à fait légitime de sexualiser celles qu'on y croise. » Donc ensuite, dans la deuxième partie du livre « Être libre pour voyager », cette fois, Lucie Azema donne les avantages de voyager en tant que femme et incite les femmes à voyager. Mais elle dit aussi qu'il faut savoir bien se connaître et suivre son intuition et que grâce à ça, ça pourra ouvrir aux femmes une grande porte de liberté. Elle dit que voyager, c'est tout à fait possible pour les femmes, de voyager seules également. Elle dit, je cite, « Les femmes sont historiquement des êtres captifs et c'est en cela que le voyage est l'un des moyens les plus symboliques et les plus forts pour s'affranchir de leurs conditions. » Voyager pour une femme constitue un acte fondateur. C'est dire « Je vais où je veux, je ne suis qu'à moi. » Elle dit aussi qu'en voyageant, en tant que femme, on s'affranchit des carcans sociaux. Ce que la société a établi de nous parce qu'on se libère de plusieurs contraintes, on se libère de la contrainte de l'habillement. Enfin, on ne voyage pas nu, mais je veux dire par là qu'on n'est plus obligé de s'apprêter parce que là, on a juste besoin d'avoir des tenues confortables pour voyager. On s'affranchit également du maquillage, de l'épilation, de la coiffure, de plein d'autres choses. Parce que dans le voyage, les codes sont différents et elle parle même d'un troisième sexe que la femme qui voyage n'est non pas le deuxième sexe, mais bien un troisième sexe. Je cite « La voyageuse est un être hybride, un genre à part, un troisième sexe qui bénéficie des avantages des deux premiers. La pression sociale s'amoindrit. Elle peut se permettre plus d'excentricité. Foutu pour foutu, elle est vue comme une originale, une marginale, souvent une célibataire sans enfant. Alors, on lui passe plein de choses. En cela, elle prend finalement peu de risques. Seule subsiste ce qu'elle peut rencontrer dans son pays d'origine, à savoir le harcèlement et la violence. Et évidemment, quand on dit aux femmes que c'est dangereux de voyager, évidemment qu'il y a ce risque de harcèlement, de violence. Mais ce risque, il existe également dans son pays, là où la femme vit et réside. Ce risque, il existe déjà. Donc qu'il soit à l'endroit où elle vit ou ailleurs dans le monde. Ce risque, elle l'a parce que c'est dans la société dans laquelle on est, cette société patriarcale, et c'est dans un monde sexiste que ce risque existe. Et il existe partout dans le monde et pas seulement en voyage. Il existe aussi à côté de chez soi. Ensuite, elle a aussi toute une partie sur la maternité et le voyage en disant que c'est possible d'être mère et de voyager et que dans l'histoire, souvent, les hommes, les pères de famille pouvaient partir et les femmes devaient rester au foyer. Et encore maintenant, ce serait très mal vu que ce soit l'inverse qui soit fait. Le livre, il est très bien écrit. Il est très facile à lire. Elle a plein de références, énormément de références. Et elle finit avec une bibliographie de 19 pages pour dire tout ce dont elle s'est inspirée pour écrire ce livre. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Alors bien évidemment, tu t'en doutes, je l'ai adoré. En plus, je l'ai lu pendant mon voyage, comme je t'ai dit, pendant mon voyage cholo. Donc ça faisait encore plus écho à ce que je vivais, tout ce que je pouvais lire. J'ai beaucoup aimé ce questionnement sociétal sur ce que c'est de voyager quand on est une femme et ce que ça a été dans l'histoire. Quelles sont ces femmes voyageuses et comment on est perçus en tant que femme voyageuse et est-ce que c'est facile de voyager en tant que femme ? J'ai beaucoup aimé ça parce qu'en fait, même en tant que voyageuse, je ne me rends pas forcément compte de tout ça et il y a une histoire en fait derrière tout ça et elle a beaucoup beaucoup de références dans le livre, même un peu trop parce que des fois c'est lourd d'avoir trop de références mais surtout je me suis sentie inculte avec toutes ces références. Je ne connaissais pas toutes les références donc voilà. Mais en tout cas, c'est un livre que je te recommande que tu sois une femme voyageuse ou pas parce qu'il questionne surtout le féminisme en fait et la place que les femmes ont dans nos sociétés et bon là, ça parle de ça mais dans le domaine du voyage. En fait, voyager seule en tant que femme, c'est déjà un acte féministe. Donc voilà, évidemment, je te recommande ce livre. Moi, ce livre, j'ai l'impression qu'il a été fait pour moi parce que ça parle de femmes, de voyages, de féminisme. Voilà, donc je l'ai adoré. Je te le conseille. Les femmes aussi sont du voyage. C'est par Lucie Azema. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et me mettre un petit pouce en l'air. J'espère que ce journal de lecture t'aura plu et que cette manière dont je présente te plaît également, que je fasse des petites références, que je cite des passages dans le livre, tout ça. J'espère que ça t'a plu et que ça te donnera envie de lire ce livre. Si tu tombes sur cette vidéo, par hasard, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne et à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501